Je me sens mélo aujourd'hui. C'est une journée pluvieuse. Ah! Ça donnait envie d'aller acheter des vinyles. Il y a le Cheap Trills là-bas. Dans le fond, genre, mes deux oncles, Patrick et Jessie, ils travaillaient dans le nightlife dans les années 90. Ils ont booké Moby, Daft Punk, Beanie Man au stade olympique. C'est des rave kings. Puis ils étaient toujours comme regardés comme « Wow! C'est tellement cool! » Patrick avait une Mercedes, même si je suis pas vraiment une fille de choc. Ensuite, bien, j'ai commencé à faire des événements pas mal. J'avais genre 16 ans, mon premier party d'Halloween parce que j'adore l'Halloween. Après ça, j'ai fait un documentaire parce que je voulais être genre historienne de la musique ou genre journaliste musicale. Je tripe sur Gal Costa, évidemment, Quetano Veloso, Rudy Mann, Pevan Everett, Seven Davis Jr, Vixter Duplay. La chanson qui vient direct dans ma tête, c'est «Un été à Montréal » de dogmatique. Mais après, j'ai « Rain Man » pas de chilling. Mais en même temps, on chill en assis. Je sais pas. Il faut que ça soit une chanson en franglais. Ah ben oui! Je suis une fille de Montréal 100 %, 100 %. Il y a pas de ville comme Montréal. Il y a des vies qui ressemblent! Mais il y a aucune ville comme Montréal. C'est surtout l'été. L'été à Montréal, c'est quelque chose qu'il y a nulle part ailleurs. Même au Brésil, ils sont pas comme l'été à Montréal. OK? C'est vraiment genre un moment spécial, une euphorie. Fait que venez, se capoter, les restos, les gens. Wow! Il y a tellement plein de choses qui coexistent ensemble. Un vrai Montréalais parle trois langues. OK? C'est vraiment multi-tout. Multilingues, multiculturelles, multigenres, multi ce que tu veux, tu sais. On va pas se mentir, c'est un petit centre-ville, mais la particularité que j'adore brag about, c'est la ville souterraine des centres d'achats. C'est très capitaliste, mais c'est vraiment très unique au monde. Moi, je dirais que les Québécois consomment de la musique québécoise. Le problème, c'est le ratio de population. OK? On est quoi? 7 millions au Québec? Après ça, wouh! À Montréal, on est comme 2-3 millions. Bien, il y a pas beaucoup de gens qui trippent sur le Broken Beat, puis le UK Garage, puis la musique brésilienne en même temps, puis des trucs l'on fait. C'est vraiment, oui, il y en a, mais c'est comme rassembler ces gens-là tout le temps, puis il y a une plus petite population, là. Oh! Quelle est la chose dont tu t'es pu s'ennuyer durant le confinement? Aïe aïe! Voyager! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Voyager mes amis à Bruxelles. Ouais, ça m'a manqué socialisée. Ça m'a vraiment beaucoup manqué, même que j'ai fait une grosse dépression à cause de ça. Écoute, là, il y avait des fins de semaine, là. Bruxelles, Amsterdam, Paris, c'était ça. C'était ça. C'est là que j'ai l'amitié. Notre sensibilité fait en sorte qu'on connecte différemment avec la crowd, mais sinon, tu sais quoi? Ça fait en sorte que ça me donne du feu à l'intérieur de moi et je fais des armées, là, après ça. On fait des armées d'Amazon, de guerrières. Bien, je dirais que la musique de rue, c'est vraiment la base, là. Je pense que la musique, la performance musicale, ça doit être dans la rue. Tu sais, à qui la rue? À nous, la rue. On peut s'exprimer avec notre musique et dire ce qu'on a à dire. Peu importe c'est quoi, je suis en amour ou je n'aime pas le gouvernement en place. Tu comprends? Je veux dire, peu importe ce que tu veux à dire, mets-toi sur le coin, chante-le, crie-le, danse-le, fais une peinture, ce que tu veux. Donc, l'art de rue, c'est vraiment magnifique. C'est beau, c'est pur. Moi, je suis vraiment une fille de petites salles. Les parties, les meilleurs parties, les vraies parties où il se passe des trucs magiques, il y a en bas de 250 personnes. Des salles comme le balcon, puis l'église Saint-Jacques. J'adore. Petit, moyen, dehors, petit. Nice. Ben oui, dans le fond, ben, c'était... J'ai joué à XPMTL avec Wally et Cali Technis. Wally, c'est ma bonne chum. Ça fait dix ans qu'on se connaît. On travaille ensemble à Pop Montréal. On chill 24-7 ensemble. Ça fait que, tu sais, c'était le fun de faire un show. On a mixé ensemble des fois, mais j'ai jamais été sur le même deal avec elle, puis elle faisait un live. Et là, Cali Technis et moi, on a fait une tune ensemble. Elle est déjà sortie, d'après moi, en ce moment, hein, si les choses se passent bien. Et la chanson s'appelle Sirens. Ça fait que ça faisait un plaisir de partager cette chanson-là. C'est aussi une singer-songwriter que je adore. Si vous ne la connaissez pas, il y a le temps. J'ai toujours invité des personnes à venir faire des shows avec moi. C'est la base de qui je suis, en fait, en tant qu'artiste. J'ai toujours invité des personnes émergentes. J'ai toujours fait ça. On me connaît pour ça partout dans le monde, en plein. Oh, est-ce que tes morceaux sont faits pour être écoutés dans n'importe quel contexte? Le but premier est de faire l'amour. Non, danser, s'aimer soi-même et s'aimer avec les autres. Je sais pas. Tu sais, il y a des chansons, là, tout le monde est comme, « Ah, fruta gogoya, c'est trop beau! Oh my God! » Ça, on a envie de boire des cocktails et de danser la samba. Mais écoute, là, j'étais dans le fond du trou de la dépression quand j'ai fait cette chanson-là. Fait que... Contexte. J'ai fait un remix de Dominique Pissémy, « While we wait ». OK, la musique que je voudrais mettre dans un party, dans un bar sur Sainte-Cat, ça serait mon remix de « Water » de Deville. Ça sonne comme de la musique de Chicha, mais genre liquid drum and bass, capoté. J'ai écouté beaucoup l'album de Dan Kye avec Rainbow Roads, parce que j'ai envie de faire de la musique comme ça. Beaucoup de Seven Davis Junior, parce que, aussi, je l'aime et je veux être comme lui. Mais sinon, j'écoute en repeat en ce moment la chanson, le cover de « California Dreaming » de Mamas and the Papas, le cover de Eddie Hazel, vraiment lo-fi, « Pull so full ». Puis aussi, l'album « Going Normal » de Matt Martian. C'est exactement comment je me sens. C'est comme ça que tu te sens, mais tu ne le sais pas encore. C'est quoi mon plus beau souvenir de carrière? Je dirais, il y en a beaucoup, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées sur la route, c'est des amis pour la vie. J'aimerais avoir un super-group avec mes amis musiciens, top-liners préférés, puis qu'on fasse une tournée mondiale. J'aimerais aussi arrêter d'être une célibataire endurcie, même si j'aime vraiment ça. Savais-tu que le festival de jazz a été inventé par Doudou Buciel? Rest in peace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !